C'est les dessins de vos enfants ? Tout à fait, sur les dessins de mon enfant, enfin de mon fils du moins, qui aime bien les petites gommettes, donc je fais souvent des dessins avec des gommettes qui m'ont bien. Le seul truc c'est qu'avec le temps, elles se décollent, donc je les retrouve un peu partout dans le bureau. C'est important de les avoir avec vous ? C'est important d'y penser. C'est important parce que du coup, on se rappelle aussi qu'en vieillissant, on est enfant d'une famille et qu'on travaille la nuit. On est quand même sur un métier non pas sans risque et qu'en l'occurrence, ça nous rappelle qu'on a des obligations. Donc il faut bosser en prudence pour entrer tous les jours à la maison en bon état. Ce matin, le sud-ouest est sous la pluie. Les averses ont rendu la chaussée glissante. Ces jours-là, le risque d'accident est multiplié par deux. Stéphane sait qu'il risque d'être bientôt appelé. Et comme il le craignait, la radio ne tarde pas à se faire entendre. L'équipe de banquiers qui a entendu l'intervention s'entendait sur un accident. Donc en Arcachon-Bordeaux, deux véhicules à banquiers, deux plus C, sans plus de précision. L'accident s'est produit sur un axe très fréquenté de la région. L'autoroute qui vient de l'océan est empruntée chaque jour par plus de 30 000 véhicules. En quelques minutes, Stéphane arrive sur place. Le conducteur à gauche a perdu le contrôle de son véhicule. A priori, tout le monde s'en sort bien. Sa femme et son bébé sont indemnes. Mais il est quand même très énervé. Quel est le jour ? Est-ce qu'il s'est passé alors ? J'ai été sur la voie de droite tranquillement. On m'a fait une queue de poisson. Et je suis parti. Et je suis parti dans les camps pour ne pas l'accrocher. C'est important si vous ne savez pas blesser. Oui, c'est vrai. Avec le temps, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. On va y avoir de blessés. Non, mais monsieur, c'est pas vie. C'est parce que c'est une procédure, c'est tout. En fait, j'ai mal de prendre. C'est pas mal. Monsieur, vous allez... Monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur, vous allez vous calmer, d'accord ? Parce que nous, on est correct avec vous, d'accord ? Si vous voulez mettre votre... Vous mettez votre compagne et l'enfant déjà sous la pluie, vous ne pouvez pas le mettre à l'abri dans la voiture ? Pourquoi vous restez dehors, madame ? Non, mais je suis déjà dit... Vous n'avez pas besoin d'y retourner. Je suis déjà dit pas foire. Vous n'avez aucun document sur vous, monsieur, là ? Non. Pour les madame de l'enfant, si vous voulez, moi, non. Oui, on va... Venez près du véhicule, on va tout noter, là, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Florent, le collègue de Stéphane, part interroger les pompiers. Ils ont été témoins de l'accident et selon eux, il n'y a pas eu de queue de poisson. T'es attaqueux, ils avaient fait ça tout seuls ? Oui, oui, oui. Il a glissé sur le côté, tout va bien. Il a glissé sur le côté, voilà. On roule les forts ou... Non, non, mais comme on a... Il nous a découvert qu'il commençait à partir, donc il devait être dans les alentours de 90. D'accord. Stéphane, lui, veut vérifier si l'alcool peut être à l'origine de l'accident. Tenez, vous soufflez, monsieur, jusqu'à l'arrêt du bip, s'il vous plaît. Merci. Vous avez consommé quoi comme alcool, monsieur ? D'accord. Il y a l'alcool, vous êtes en dessous du taux autorisé. Il n'y a pas de problème, vous avez consommé l'alcool. La sœur de la dame est venue les chercher avec une autre voiture. L'identité, vous n'avez rien du tout sur vous, monsieur ? L'homme fait semblant de ne rien entendre. Stéphane espère avoir plus de chance avec sa femme. Vous avez une pièce d'identité, madame, sur vous, s'il vous plaît ? Non, vous n'avez pas de document d'identité, votre sac à main ? Non, vous n'avez pas de pièce d'identité, vous n'avez pas de pièce d'identité, c'est ça ? Non, c'est pas sûr, non, monsieur. D'accord. Aucune pièce d'identité. Mais Stéphane n'en a pas encore terminé avec les contrôles. Vous avez pris des produits stupéfiants, monsieur, ou pas ? Ouais, on va vous faire un petit dépistage, alors. Mais, mais, la petite, la voiture, je vais rentrer à pied, je vais rentrer à pied, ça va aller. C'est ça, c'est quoi, tu veux rentrer ? Il ne veut pas me lâcher, tu ne vois pas, il ne veut pas me lâcher. Merci, 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 arrêtez, arrêtez, on va vous lâcher, ok ? On fait ça, puis après, on vous laisse rentrer. Il y a le garage qui va arriver, vous allez repartir avec eux, ça va dans ce processus. C'est ça, monsieur, je vais vous le donner, vous allez le prendre dans votre main, et vous allez le frotter à l'intérieur de vos joues, sur la langue, d'accord ? Et à l'intérieur des deux joues, sur la langue, ok ? Mais les autres automobilistes ne peuvent s'empêcher de regarder l'accident, ce qui provoque un deuxième accident. Oh, regarde, ça vient de taper, là. Ah, mais ça déconne. Oh, ils sont déconnus. Attends, attends, on vient. La voiture noire vient de se faire accrocher. Stéphane doit intervenir. Oh ! Regardez devant vous, quoi. Regardez devant, là, tous. Putain, c'est pas vrai, con. Allez, roule ! Mais t'es sur le côté, là. Allez. Allez, 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 devant, là-bas. Allez ! Allez ! On va devant, là-bas ! Le responsable de l'accrochage a pris la fuite, mais les pompiers ont tout vu. La couleur ! La couleur ! La couleur ! Noire ! Blanche ! Blanche ! ZX blanche ! Blanche ! ZX blanche ! On a une ZX blanche qui vient de percuter un véhicule, là, en direction de Bordeaux, là, au niveau de Bujon, qui vient de prendre la fuite. S'il y a quelqu'un qui pouvait se mettre au niveau de l'échangeur, rapidement, là, s'il la voit passer. Ah, ouais, ouais, elle vient de taper un 4x4, là. Et le gars, il a changé de fil au dernier moment. Il a percuté un 4x4 au niveau de l'avant et il vient de se faire le mal, avec une ZX blanche. Donc elle est abîmée du côté gauche, en direction de Bordeaux. Là, là, il y a... Là, il y a une minute, hein. La dame ne peut que constater les dégâts à l'avant de sa voiture. Bonjour, madame. Vous avez pas eu le temps de prendre l'immatriculation de la voiture ? Ah, non, j'ai rien vu, non. Bon, nous non plus, on a entendu, mais... Les collègues se mettent un peu plus loin sur l'autoroute, ils vont essayer d'intercepter le véhicule, mais je vous garantis rien. Je vais vous prendre un dépôt de plainte. Si le véhicule est intercepté, bon, mais pas de problème, dans le cas où il serait pas intercepté, pour votre assurance, d'accord ? Pour justifier comme quoi il y a bien un tiers et du coup, qui a pas été identifié, à voir. La dame a porté plainte, mais le conducteur qui a accroché sa voiture ne sera jamais retrouvé. L'auteur du 1er accident n'avait pris aucun produit stupéfiant. En revanche, Stéphane s'est aperçu que sa femme figure dans les fichiers pour avoir commis des délits quand elle était plus jeune. La demoisonne qui est avec lui, là, a été recherchée par la brigade de Gjormestras il y a encore quelques temps. Donc je vais les appeler rapidement pour savoir s'ils ont besoin de la récupérer ou pas. Est-ce que le lieutenant est là, s'il te plaît ? Non, parce que comme il y a eu plusieurs dossiers sur elle et qu'elle n'est pas forcément facile à contacter, elle est avec nous. Donc si quelqu'un a un dossier en attente, c'est le moment ou jamais, là. Mais la jeune femme n'est plus recherchée aujourd'hui. Bon, mais tant pis pour vous. Allez, je tentez ma chance. Mais son mari pose encore un problème. Cette fois avec les dépanneurs venus le remorquer. Apparemment, il ne veut pas lui filer les clés pour sortir la voiture. Pourquoi il ne veut pas donner les clés ? Parce qu'il veut aller dans un garage précis. Ah non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, là. Ah, il va casser les pieds jusqu'au bout, là. Il va casser les pieds jusqu'au bout. Monsieur, vous donnez les clés au dépanneur, s'il vous plaît, qu'on puisse sortir la voiture, là ? On n'a rien de plus, je suis respecté. Comment ? Je suis respecté. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. On ne vous demande pas votre avis. Là, c'est sur l'autoroute, le dépanneur, il a gré. C'est lui qui récupère le véhicule. Alors après, il y a deux solutions. Vous vous donnez les clés. Et à ce moment-là, ça évite d'abîmer la direction. Ou alors, il va brancher l'autre oeil et puis il va tirer la voiture comme ça. Je suis là, j'ai tourné les clés, j'ai tourné les pouces. Ben, pas de problème. Allez, on enquille, alors. C'est bon, on est parti. Ouais. Sur les autoroutes, seuls des dépanneurs agréés sont autorisés à intervenir. Le conducteur n'a pas le choix. Sa voiture va être emmenée avec précaution au garage de l'autoroute. Mais Stéphane n'est pas encore au bout de ses surprises avec cet automobiliste. Il est pas assuré. Ouais, mais de toute façon, on voit la phare qui vienne. Il a pas son permis, il a pas son assurance, il a pas s'affiché de matriculation, donc la phare qui vienne. Le conducteur sera convoqué plus tard à la gendarmerie. Finalement, ce soir, il rentrera chez lui avec sa famille dans la voiture de sa belle-sœur. Par contre, monsieur, il faudra venir chez nous pour l'assurance, pour justifier, vous savez comment ça fonctionne, avant d'aller récupérer la voiture. Parce qu'on vous laissera pas récupérer la voiture tant que vous serez pas passé chez nous. OK ? Et ouais, normal. Normal, de par l'assurance. Logique. Donc je vous le dis, parce que de toute façon, le garage, ils vous laisseront pas la reprendre. OK ? Donc d'abord, vous passez chez nous à Mios, on fait le nécessaire, et après, vous pourrez récupérer la voiture et en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. OK ? Là, pour l'enlèvement, des panneurs agréés sur autoroute, vous avez pas le choix. Ailleurs, oui, mais là, c'est pas possible. OK ? On fait comme ça, on vous appelle. L'homme reprendra sa voiture quelques jours plus tard, après avoir souscrit une assurance. Les gendarmes pensent que c'est une vitesse excessive qui a provoqué sa sortie de route. Le lendemain, Stéphane quitte le peloton avec des valises dans les mains. À l'intérieur, des jumelles radars. La vitesse au volant reste la cause de nombreux accidents. Et les gendarmes veulent inciter les automobilistes à la prudence. Alors, la mission de cet après-midi, on va se diriger à la brigade de gendarmerie de Gugent-Mestrasse qui nous a sollicité pour faire du contrôle vitesse sur leur secteur. Donc nous, en tant qu'unité sécurité routière, on est vraiment dans notre domaine. On a les moyens qui vont bien. Donc régulièrement, sur la compagnie d'Arcachon, ici, on est sollicité par les unités pour les renforcer ou pour faire des opérations tout simplement en commun. Tout d'abord, Stéphane vérifie que son radar fonctionne bien. Donc là, on est sur une vitesse de 93 km heure à 643 m. La machine fonctionne à merveille. Pendant ce temps, le collègue de Gugent-Mestrasse arrive. Stéphane va commencer par une petite formation rapide sur l'utilisation de la jumelle. Tu as largement le temps parce que la ligne, elle est quand même bien longue. Et le type de véhicule, la couleur, il y mate si tu arrives à l'avoir, mais ça va être compliqué. Voilà. Donc tu as ici, là. Là, en fait, celui-là, l'avantage, c'est qu'il prend dans les deux sens. D'accord ? Donc un approche et un éloignement. Tu n'as aucun réclage à faire, aucune manipule, c'est automatique. Donc tu as ton petit point ici, là. D'accord ? Donc tu fixes ton véhicule. Bon, il y a un peu de vent. Voilà. Et là, ça te file la vitesse et la distance à laquelle on le prend, tu vois. Le collègue est opérationnel. Le contrôle va pouvoir commencer. On verbalise à partir de 20 km heure au-dessus de la limite autorisée et donc avec un retrait de 2 points. Les motards sont en veille quelques centaines de mètres plus loin. Et cette camionnette grise vient d'être flashée bien au-dessus de la limite. C'est Eric, le motard, qui va verbaliser le conducteur. D'après vous, on vous a enregistré à combien ? Honnêtement, je ne sais pas. On revient à combien à peu près ? Je ne cherche pas, je ne m'utilise pas, je ne regarde pas le compteur. Non, 167, monsieur. Vous êtes en excès de vitesse. Pour une infraction qui est comprise entre 40 et 50 km heure au-dessus de la vitesse limitée, c'est retrait du permis sur le choc. Pour cet homme qui venait apporter un bidon d'essence à un ami en panne sèche, c'est la douche froide. Ah oui, monsieur, 167 km heure pour son risque. Oui, mais vous pouvez rendre service, mais pas besoin de rouler si vite, quoi. Le problème, il est là. Je pense que le dépannage de gazole, pour votre avis, ne nécessitait pas de rouler aussi vite. Pendant toute la matinée, les contrôles continuent. vous avez enregistré une vitesse à peu près de 140 km heure, monsieur. Oui, j'ai fait la réflexion de la fin, je suis toujours un peu. Voilà, vous êtes à 110, vous le savez. C'est ma faute, ma très bonne faute. 140 km heure au lieu de 110. Donc à cette vitesse, vous allez faire l'objet d'une contravention de 4e classe qui s'élève un montant de 90 ans. D'habitude, je fais très attention, puis là, je me suis un peu lâché. Voilà, bingo. Une amende de 90 euros et un retrait de 4 points. La sanction est sans appel. Un conducteur qui vient de passer beaucoup plus vite. Eric le rattrape quelques centaines de mètres plus loin. Et visiblement, le conducteur peine à sortir de sa voiture. Je suis bonjour. Vous nous avez pas vu, là ? Ouais, si, je vous l'ai vu. J'arrivais un peu vite. Ah, trop vite, monsieur. Intubant et articulant difficilement, l'homme sort visiblement d'un apéritif bien arrosé. Vous avez consommé de l'alcool, là, monsieur ? Non, non, presque plus. Vous êtes sûr ? Ouais, certain. Pas une goutte d'alcool ? Ah, sur la tête à mon fils, je fais rien du tout. D'accord, allez. Hé, vous mettez ça à la bouche et vous soufflez dedans, je vous dirais stop. Non. Allez, encore, 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 encore. Allez, allez, allez. Là, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez bu ? Ben, rien. Hé, regardez-moi. J'ai bu à midi, j'ai bu à midi, ouais. Hé, c'est positif. Alors, me dites pas que vous avez rien pris. Je vous cache pas que j'ai bu à midi. Combien ? Et quoi ? Ben, j'ai bu à Ricard à ou deux, Ricard à midi. L'homme avoue seulement un ou deux Ricards. Mais compte tenu de son attitude, le gendarme soupçonne une consommation beaucoup plus forte. Là, vous êtes positif. Faut qu'on aille souffler dans une autre machine pour que je sache quel taux vous avez. Et comment je fais ? J'ai le chien. Faut appeler quelqu'un qui vienne chercher la voiture et le chien. Eric, le motard, doit rester sur la route pour continuer les contrôles. C'est donc Stéphane qui va s'occuper de ce chauffard car il faut maintenant connaître avec précision son taux d'alcoolémie. Faut qu'on aille la brigade le faire souffler et les décheniller le gosse. Pour la vie, tu vas avoir un taux de la mort. Votre chien, vous débrouillez. Moi, je suis désolé, je fais pas chenille. Le véhicule est stationné ici. Son chien reste à l'intérieur pour le moment. Et donc, on va l'accompagner à la brigade d'Andernos-Ledin pour mesurer son taux d'alcoolémie et lui faire la procédure. En appelant sa compagne, l'homme en profite pour jouer la montre, le temps de faire baisser son taux d'alcoolémie au risque d'exaspirer le motard. C'est à Lantan ou à Andernos ? Là, on va à Andernos. C'est à Andernos, à Andernos. Oh là là là, vous devez être pénible. Non, elle a pas compris parce que... Ouais, ben, elle a du mal à comprendre. Gendarmerie d'Andernos. Andernos. Je vais pas vous le dire 15 fois. C'est à la gendarmerie de Lantan. C'est ça ? Faites exprès. Non, je sais pas. On va à la gendarmerie d'Andernos. Ah, d'accord. Vous avez compris, là ? Ouais. Quatrième fois. Alors, il va y avoir un sacré tour, je pense. Voilà. 30 minutes plus tard, à la gendarmerie d'Andernos. Non, 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 non. C'est bon. C'est bon. 0,88. 1,76. Et la limite, c'est 0,50. Donc vous avez 3 fois et demi le taux autorisé. Avec 4 Ricards. Avec 4 Ricards. Après, moi, je ne connais pas la taille de vos Ricards. Je ne sais pas comment vous les posez. Oui. Une demi-heure plus tôt, l'homme affirmait n'avoir bu que 2 pastis. Désormais, il en reconnaît 4. Mais avec 1,76 g d'alcool dans le sang, c'est en réalité au moins 7 verres qu'il aurait consommé. Mais un autre élément interpelle Stéphane. L'homme dit s'appeler Mickaël. Selon le fichier, ce serait le prénom de son frère. Pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler sa compagne. C'est quoi ? C'est Choupinette, c'est ça ? Oui. Je le rappelle, ça ne vous dérange pas ? Oui ? Oui, c'est le gendarme. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous me communiquez l'identité de votre amie, s'il vous plaît ? Euh, oui, c'est Gabriel. Oh, ok. Gabriel ? Mickaël. Quoi ? Mickaël. Ouais, ouais, on n'est pas d'accord, c'est ça. Vous savez où est la gendarmerie d'Andernos ? Oui, oui, il n'y a pas de souci. A tout à l'heure, madame, merci. Au revoir. Au revoir. L'homme a donc bien tenté de se faire passer pour son frère. Une supercherie qui aggrave son cas. Vous voyez, quand je vous ai en face de moi depuis tout à l'heure, votre comportement ne correspond pas tout à fait aux arriérés du permis de conduire au correspondant à votre frère, d'accord ? Est-ce que vous avez vu votre frère ? Ça va ? Rien d'extraordinaire. C'était infraction par-ci, une petite infraction par-là. Vous, par contre, ce n'est plus la même. Quand je consulte le fichier, en fait, vous n'avez pas de permis. Voilà. Et votre employeur, il ne le sait pas. Non. D'accord. Donc vous avez un taux, quand même. On va prendre le plus bas. 1,76 g. D'accord ? Je vous contrôle à 167 km heure au lieu de 110 et vous roulez sans permis parce qu'il a été annulé. Il y a une annulation administrative et vous le savez très bien. Vous suivez mes collègues, s'il vous plaît ? L'homme est emmené en cellule de dégrisement. Mais il est loin d'être le seul à rouler sans permis. Depuis plusieurs mois, les gendarmes constatent une augmentation inquiétante de ce phénomène. Aujourd'hui, en France, près d'un million de personnes rouleraient sans permis. à Bordeaux, à la caserne de Mérignac, Philippe et ses collègues vont encore le constater ce matin à l'occasion d'un banal contrôle de vitesse. Celui-ci vient à peine de commencer quand un conducteur est signalé à plus de 110 km heure sur une route de campagne. Lorsqu'il lui demande de s'arrêter, Philippe a un mauvais pressentiment. Et comme il le craignait, l'automobiliste force le contrôle. Quoi ? Il est parti ? Mais le gendarme a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Pas une seconde à perdre, il lance immédiatement un appel à toutes les forces de gendarmerie locale. Ouais, t'es venu au Bordeaux pour te signaler un refus d'autempérer suite à un contrôle de vitesse. À la gendarmerie, il a suffi de quelques secondes à ses collègues pour retrouver l'identité du propriétaire. Oui, je viens d'identifier le véhicule, le propriétaire habite de taille. OK, on y va, on va les chercher. On va les voir là-bas. Et c'est parti. Pour les gendarmes, le refus d'autempérer est un délit de plus en plus fréquent. Le dernier que j'avais eu, le type n'avait pas de permis de conduire. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont... Ils ont pris des stupéfiants. Ils ont bu. C'est assez divers. Le propriétaire de la voiture qui a refusé de s'arrêter habite à quelques kilomètres de là. Les gendarmes veulent l'interpeller immédiatement. À voir s'il est rentré à domicile ou pas. À voir s'il y a quelqu'un chez lui. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'adresse indiquée sur la carte grise. Mais il y a du monde. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes bien, monsieur ? Est-ce que vous êtes titulaire d'une golf grise ? Oui, grise. Oui ? Oui, oui, oui. D'accord, on pourrait la voir. Les deux jeunes qui viennent d'arriver avec, s'il vous plaît. Oui, c'est mon fils. Voilà. Autant. Bon, il va vous expliquer pourquoi on est là, je pense. Non, 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 sérieux, je ne suis pas au courant. Il va simplement nous dire. Je découvre. Le voilà, le jeune. Et la golf, elle est où ? Je ne sais plus. Elle est où ? Elle est vendue. À qui ? À un mec. À un mec, il nous faut le certificat de cession, sinon pas bien. Non, mais c'est sûr, il l'a vendu. Ah, ben, alors, s'il vous plaît. Tu l'as l'un ? Oui, super. Tu l'as ici ou chez toi ? Je crois vraiment, il l'a gardé. Non, on le dit. Ah non, il l'a vendu. Il y a combien de temps ? Il y a 15 jours. 15 jours, même. Il roule en 106. Philippe a un doute. Il a clairement aperçu le conducteur qui a forcé le contrôle. Il s'agit d'un jeune homme barbu, portant une casquette blanche, qui ressemble étrangement à celui qui est en face de lui. Mais pourtant, le gendarme n'a pas de certitude. Je vais vous donner ce papier, allez-y, rentrez. Si la voiture a été vendue, les gendarmes veulent connaître l'identité du nouveau propriétaire. La mère du jeune homme leur apporte le certificat de cession. Cela fait 15 jours que la famille s'est séparée de la Golfe au profit d'une certaine Priscida. Qui était donc au volant de la voiture qui a refusé de s'arrêter ? Difficile de le savoir, car les nouveaux propriétaires n'ont pas encore fait mettre la carte grise à leur nom et n'apparaissent donc sur aucun registre de la préfecture. Donc en fait, cette voiture, elle est à qui ? Elle était à moi et je l'ai cédé à un monsieur sur internet. Et puis voilà, après, je ne sais pas, vous êtes venus à ma porte, voilà, mais je ne sais pas plus. Non, et sur le coup, ça fait bizarre quand on arrive. Mais nous, il y a là. Mais oui. Oui, 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 j'imagine, parce qu'il n'a pas changé la carte. Il n'a pas changé pour ça. Vous êtes surpris de voir les gens là ? Ben, enfin, surpris, bon, après, j'ai des amis gendarmes aussi, après, voilà, donc là, mais autant, autant à la fois, du coup, il y a un souci là. Je, voilà. Mais il y a peut-être un moyen de retrouver les acheteurs grâce aux SMS échangés avec eux. Je n'ai pas agi le numéro. C'est l'IS, je vous écoute. 06. Cette fois, les gendarmes tiennent une piste. Mais on a nom et prénom du conducteur éventuel, du moins de l'acheteur de véhicules, son numéro de téléphone et une localisation par en plus. Ça devrait le faire. Merci à vous. Merci. Vous la fournir, pardon ? Sur le coup, non, quand on lui arrive. Ah bon ? Sans attendre, le major Frédéric compose le numéro de téléphone qu'on vient de lui communiquer. Monsieur. Oui, c'est l'agent d'embrie. Pardon ? C'est la gendarmerie. On souhaiterait voir le véhicule, la Golf Grise, demain matin au bureau à Mérignac. Si on ne la voit pas demain matin au bureau à Mérignac, on ira la chercher. Par rapport à vous ? Par rapport à, je vous expliquerai demain matin. Donc, vous savez pourquoi je vous appelle. Donc, la Golf Grise, on est bien d'accord. La Golf Grise, demain matin à la Briande motorisée à Mérignac, entre 8h et 9h. Je vous laisse un petit délai. Si à 9h, je n'ai pas de nouvelles de cette Golf, croyez bien qu'on va venir la chercher. Et ce ne sera pas du tout la même musique. Est-ce que j'ai été bien clair ? Oui, il n'y a pas de plaisir. La propriétaire du véhicule ou son mari se présenteront-ils à la gendarmerie le lendemain ? Et quelles excuses fourniront-ils pour justifier le refus d'obtempéré ? Le lendemain matin, Jean-François a la tête des bonjours. Sur le fichier des permis de conduire, il a retrouvé l'homme qui aurait forcé le barrage. Il a compris aussi pourquoi cet homme a refusé de s'arrêter. Il n'a plus le permis parce qu'il conduit un véhicule en 2017, en juillet 2017, alors qu'il n'avait plus de points sur son permis. Il avait été invalidé et apparemment... Ce qui expliquerait le fait qu'il ait forcé le barrage ? Qu'il ait forcé le contrôle, oui. Là, il est à 9h. On va voir s'il vient. Autrement, on verra ce qu'on pourra faire. À l'heure dite, l'homme se présente à la gendarmerie. Asseyez-vous, monsieur. Il ne pensait pas que les gendarmes le retrouveraient aussi vite. Et il est un peu nerveux. Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. C'est moi avec ma jambe. Détendez-vous. On est entre gens de bonne compagnie. Ah, d'accord. D'accord ? Tranquille. Si vous me le dites, alors ? Vous ne m'allumez pas trop, hein ? Bah, je fais peu ce qu'il y a. Sinon, moi, je conteste tout. Ils n'ont pas de preuve, c'était moi au volant. Après, c'est la parole contre l'ailleurs. Le conducteur commence par tenter le bluff. Jean-François le laisse poursuivre, sans entrer dans son jeu. Si ce n'est pas des plaques d'ématriculation, vous n'avez rien aujourd'hui. C'est en moi. Le problème pour ce jeune homme, c'est qu'il conduisait alors que son permis lui a été enlevé depuis plusieurs mois. Jean-François va devoir lui expliquer que pour attirer la clémence du procureur, il a tout intérêt à assumer ses actes. Les un permis, ce n'est pas toujours un cadeau. Si vous connaissez les infractions, que vous vous s'en reprochez à savoir la vitesse... La vitesse ? Ouais. Et c'est que le moindre des soucis. Si vous étiez arrêté, déjà, ça aurait été bien plus simple. Ouais, bien sûr. Là, il y a un petit truc en plus. Vous avez refusé le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait du gendarme ? J'ai hésité parce que je voulais m'arrêter au début. Et j'ai dit, mais je n'ai pas de permis. Ça m'était encore des problèmes, je suis parti. J'ai esquivé le gendarme et... Encore de quoi ? Je ne sais pas, d'aller encore dans les locaux des gendarmes, peut-être d'aller en prison, je ne sais pas. Ça vous est déjà arrêté ? D'aller en prison ? Jamais, monsieur. Je touche du bois et je ne veux pas y aller. C'était le fait de ne pas avoir de permis ? Ouais, voilà, je sais que je n'ai pas de permis, donc je sais que c'est encore des ennuis. Donc j'ai dit, je ne préfère pas m'arrêter. Le conducteur reconnaît maintenant avec sincérité la faute qu'il a commise. Ton collègue, mais je l'ai enrhumé. C'est-à-dire ? Il n'a rien calculé, le pauvre. Le pauvre. Lui qui a voulu m'arrêter. À présent qu'il reconnaît sa faute, le conducteur tente de négocier. Au moins, faites sauter au moins l'excès de vitesse, mettez-moi le défaut de permis. Et le... C'est l'objet du contrôle à l'origine. Il faut quand même mettre le A100 en arrière, mais je dis oui. Je ne peux pas vous dire ça. Mais avec les gendarmes, aucune négociation possible. Jean-François poursuit tranquillement son audition. Votre histoire de permis de conduire, et comment vous l'avez perdu ? Je ne sais même pas. Vous n'aviez plus de points ? Je pense. Aujourd'hui, pour un ou un an, on nous enlève le permis. C'est normal que les généraux soient permis. Et il y en aura de plus en plus, vous le verrez. Le conducteur a reconnu sa faute. L'audition est terminée. Pour les gendarmes, l'enquête touche à sa fin. C'est une enquête résolue, majeur ? Tout à fait. On attend maintenant les instructions du parquet, en espérant qu'elles soient à la hauteur de l'infraction commisée. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire, c'est le adjudant qui va contacter le parquet. On aura les instructions normales rapidement, j'espère. Contacté quelques minutes plus tard par téléphone, le procureur s'est montré plutôt clément. C'est des informations simples qui sont retenues par le procureur, donc le refus d'obtempérer, simple. Et le... Non, non, c'est pas un délicieux. L'excès de vitesse et le fait que vous conduisez sans permis, sans récidive. D'accord. C'est en récidive ? Oui. Il ne l'a pas pris en récidive ? Non. Ah, c'est bon ça. Par contre, je vous conseille de ne pas recommencer. Moi, j'espère que vous ne vous reconduirez pas. Après, c'est un jeu, monsieur. On joue au loup et à la souris. Au chat et à la souris. Et quand la souris tombe, le chat a gagné. Vous allez recommencer ? À conduire ? Oui. Je suis obligé, monsieur, de conduire. C'est pas leur faute, ils sont là pour faire leur métier. Eux, ils sont là pour mettre les procès, ils sont là pour faire la... D'accord, mais c'est pas eux qui vont emmener à manger à ma famille. Je suis obligé d'aller travailler. Donc je suis obligé de conduire pour aller travailler. J'espère ne pas vous revoir, dans ces conditions, du moins. On verra bien. Par contre, moi, je vous informe et je vous ai dit fermement que vous n'ayez pas le droit de conduire. D'accord, on n'a pas le droit d'aller. Tant que vous n'avez pas repassé votre permis de conduire, je pense que le tribunal vous le redira de nouveau. En attendant de repasser son permis de conduire et d'être jugé, le conducteur doit donc abandonner le volant. Son épouse l'a accompagné. Vous voyez, elle est passagère, donc ça veut dire que je reprends le volant. Ah non, le petit, il est trop petit. Il ne peut pas conduire. Bon, madame. Bon, merci. Vous voyez-le un peu ? Oui. Lorsqu'un conducteur expose un gendarme à un risque de mort ou de blessure, le refus d'obtempérer est passible de 5 ans d'emprisonnement, d'une amende de 7500 euros et d'un retrait de permis de conduire. Un millos, Gaétan ne passe pas inaperçu. Lunettes profilées, conduite sportive. Accroche-toi, ça va tourner un peu sec. Ce militaire, originaire de Corrèze, a été affecté sur le bassin d'Arcachon il y a 7 ans. Son obsession, éviter à tout prix les drames de la route, surtout chez les jeunes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai bu une bière. Bah oui. Vous étiez au téléphone, mais parce qu'il y a malgré tout un peu de bière, c'est pas normal. Le téléphone au volant est à l'origine de nombreux accidents. Il fait des victimes tous les jours. C'est bon. Gaétan et Christophe viennent justement de surprendre une conductrice en flagrant délit. Quand Gaétan s'approche, il découvre que la jeune femme est en larmes. Oula. Bonjour madame, la sécurité routière. Allez, reprenez-vous, gendarmerie. Bon, s'il vous plaît, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec vous aussi. Je pleure, je suis vraiment désolée. Je viens d'en apprendre une terrible nouvelle. Mais justement madame, moi je fais partie de la sécurité routière. Et après une mauvaise nouvelle au volant par téléphone, c'est encore plus dangereux. Parce que vous n'êtes plus du tout attentive à la conduite. Tout est temps, monsieur. Ça marche. Vous allez être verbalisé concernant l'usage du téléphone portable, madame. Pas de problème, monsieur, il n'y a pas de souci. Veuillez patienter, veuillez patienter. La dame serait en larmes parce qu'elle viendrait d'apprendre une mauvaise nouvelle au téléphone. Mais elle ne va pas tarder à en apprendre une deuxième. Car en passant son permis de conduire au fichier, les deux gendarmes ont une surprise. Il n'y a plus de point. Permis est bien annulé. On vous passe au fichier. Votre permis est annulé. Depuis quand on est sous le bas, je n'avais rien reçu de quoi que ce soit. D'accord. Vous n'avez jamais rien reçu. Quoi qu'il en soit, on vous passe au fichier. Votre permis, il ressort annulé depuis 2016. D'accord. Mais c'est quoi ce délire ? Vous n'avez plus de point sur le permis. Oui, je ne suis pas au courant. On vous a adressé un recommandé. Les services de la préfecture vous ont adressé un recommandé pour vous informer que vous n'avez plus de point sur le permis de conduire. Je vous promets que je n'ai rien reçu. D'accord. Eh bien, on va régler tout ça ce matin. D'accord ? Comment cette jeune femme qui a perdu tous ses points depuis plus de deux ans peut-elle ignorer sa situation ? Les gendarmes ne vont pas tarder à comprendre. C'est que pour des vitesses. Accès de vitesse, accès de vitesse, accès de vitesse. Accès de vitesse. Vous n'avez commis que des accès de vitesse. Des petits accès de vitesse qui vous en ont... Oui, je viens d'appeler mon mari et en fait, il ne les met pas à son nom. Parce que la voiture est à mon nom et c'est lui qui se sort de la voiture et du coup, c'est moi qui n'ai pas les points alors que c'est lui qui le fait. Légalement, c'est pourtant bien elle qui est responsable et elle va devoir s'en expliquer à la gendarmerie. Vous alliez où là ? Je suis allée rejoindre mon ami dans un bagage. Dans le coin ? Oui, apparemment, le cargo shop, je suis tombée. C'est à côté de la ombre. Génial, je m'emmènerai faire les soldes. C'est à la canadamios. Pour les soldes, cette dame va devoir attendre un peu. Vous montez où ? C'est mon collègue. Alors, vous m'avez dit qu'éventuellement, les points ont été perdus à cause de votre mari, en fait, c'est ça ? Je dis que oui, effectivement, mon mari se sert plus souvent de la voiture que moi et en général, c'est lui qui a les infractions. Donc là, vous êtes en train d'expliquer que c'est votre mari qui a les infractions et qu'on vous remplissait par le document relatif au retrait de point. C'est moi qui prends tout. Il vous soit retiré, d'accord ? En revanche, le recommandé. Il est à mon nom. On est entièrement d'accord. Donc, à partir du moment où vous avez reçu ce recommandé, il n'y a que vous qui puissiez le retirer. Non, pas forcément, parce que je fais des procurations à mon mari qui va retirer des recommandés. Là, on est un peu plus à l'heure pour vous, madame. Si vous ne prenez pas connaissance de vous courrier. J'ai bien compris. Donc, à ce moment-là, après, il ne faut pas dire « Ouais, mais je ne suis pas au courant, je n'ai pas reçu. » Je n'ai pas dit que je n'ai rien reçu. J'ai dit « Je ne suis pas au courant, je n'ai pas pris connaissance de ce courrier. » Visiblement, la dame, elle est soit de mauvaise foi, parce que je pense qu'elle a très bien eu connaissance du courrier, soit elle est relativement négligente, parce qu'il me semble que quand on reçoit un courrier en recommandé du service des permis de conduire, il me semble que c'est important et qu'on le lit. De bonne ou de mauvaise foi, en roulant sans permis, la conductrice risque une amende de 4 500 euros. 2 ans de prison et l'interdiction de repasser son permis pendant 3 ans. Maintenant, vous ne me croyez pas, de toute façon, c'est encore ma parole contre la vôtre, ça c'est sûr, et de toute façon, ce n'est jamais moi qui gagnerai. Ce n'est pas une histoire de parole de l'un contre la parole de l'autre. Nous, on a des documents officiels qui attestent que vous avez reçu le courrier. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour vous ? Si vous ne lisez pas vos courriers, on n'y peut rien. Je fais l'autruche, je ne dis rien, je ne rends pas mon permis, comme ça, je peux continuer à rouler. Voilà, pour moi, c'est ce qu'elle a fait. Votre collègue est quand même plus sympa que vous. Mais si vous voulez, si vous voulez, de toute façon, on n'est pas là pour être amis, on est là pour démêler une situation. Je suis en train de vous dire simplement que je suis là en toute connaissance de COS, puisqu'effectivement, je viens de m'adresser à votre collègue et à l'autre collègue qui n'est plus là, s'il est derrière, qui ont été d'adorables messieurs, et qu'à partir du moment où vous êtes ici, l'ambiance est devenue vraiment plombée, parce que vous essayez de jouer aux mauvais flics et d'essayer de faire croire que moi, je suis de mauvaise foi. Je suis de bonne foi depuis le début, je n'ai pas fait attention à ce putain de courrier, et je m'en excuse. Maintenant, si vous ne laissez pas le bénéfice du doute aux gens qui sont ici, vous m'étonnez qu'ils ont envie de péter la tronche à tout le monde. Je parle de la société qui ne supporte pas les flics, qui ne supporte pas ci, qui ne supporte pas là, mais franchement, mais... Les protestations de la jeune femme n'y changent rien. Les gendarmes appliquent la loi et transmettent son dossier au procureur. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que vous avez été averti par courrier recommandé et que par négligence, vous ne l'avez pas lu, et puis c'est tout. Je ferme ma gueule, c'est bon. Écrivez ce que vous avez envie, de toute façon, vous n'avez pas envie de m'écouter. Si, je vous écoute. Je baisserai d'un con quand vous baisserez d'un ton. Ça s'est très bien passé avec vos collègues. Il écrivait ce qu'il voulait avec ma bénédiction. Vous n'êtes pas en train d'essayer de comprendre. Je ne suis pas en train de dire que vous avez tort. Je suis en train de dire... Même moi, j'avoue avoir tort de ne pas avoir ouvert mes courriers. Mais vous êtes en train de m'infliger un truc qui n'est pas compréhensible. C'est quand même impressionnant. Justement, ça tombe bien. Regardez bien ce qui va se passer. J'imprime, là, vous allez vous relire. Et si ça ne vous convient pas, madame, je suis là pour changer. Vous, peut-être, mais alors lui, c'est impressionnant. Mais même lui, madame, parce que je... Mais non, mais ici, il n'y a pas de grossièreté. Et madame, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation délicate et ça vous ennuie. Convoquée devant le tribunal trois semaines plus tard, cette jeune femme écopera d'une amende de 800 euros et d'une suspension de permis de 6 mois. Le lendemain, au peloton, Gaëtan doit partir sur une nouvelle mission. On a travaillé sur un objectif qui roule sans permis depuis environ 2010. Et à plusieurs reprises, cette personne semblerait utiliser une fausse identité pour échapper éventuellement à différents contrôles et fuir le délit qui lui est reproché, un défaut de permis. Le chauffard utiliserait l'identité de son frère jumeau. Gaëtan doit le surprendre au volant en flagrant délit. Cette fois, le gendarme emprunte la voiture banalisée pour planquer discrètement devant le domicile de l'homme recherché. Le but, c'est de faire une approche sur cette adresse, voir éventuellement s'il y a le véhicule concerné et dans l'hypothèse, le voir bouger avec l'objectif au volant. C'est important pour vous de l'arrêter ? C'est important, oui, pour stopper, pour faire cesser l'infraction dans un premier temps. Et puis, je pense surtout, malheureusement, aux gens qu'il pourrait rencontrer, si malheureusement il avait un accident, car là, ça commencerait à devenir dramatique à la fois pour les gendarmes en face et pour lui aussi, parce qu'il se retrouve dans une situation où il devrait payer toute sa vie. À partir du moment où on n'a plus de permis de conduire, on n'est plus couvert par l'assurance. Donc là, cette personne-là, elle roule sans aucune couverture. L'homme habiterait dans cette résidence paisible à quelques kilomètres de la gendarmerie. Gaëtan aimerait le surprendre au volant quand il sort de chez lui pour se rendre à son travail. Il serait susceptible de bouger, alors j'espère que la chance va sourire. Après un petit tour du pâté de maison, le gendarme aperçoit la voiture, cette camionnette jaune. Donc le véhicule, ça peut bien dire qu'il y a du mouvement. Je vais me positionner de telle façon à pouvoir voir ce qui se passe sans forcément être vu. Je vois qu'il y a différentes voitures garées sur ce côté. Je vais me garer avec elles. Posté à une dizaine de mètres de l'utilitaire jaune, Gaëtan doit attendre patiemment que le conducteur se décide à sortir de chez lui et monte dans sa voiture. C'est un véhicule qui est voyant. Là, on a de la chance quand même. C'est-à-dire ? Là, on a de la chance. On est quand même face à un véhicule, un ancien véhicule de la poste. Celui-là, tu le reconnais de l'autre. Et la chance ne s'arrête pas là. L'homme sans permis ne peut pas lui échapper car la voie où il habite est sans issue. Le problème, c'est qu'au bout de deux heures de planque, personne ne sort de la maison. Ça peut durer des heures. Mais après, on a toute la réflexion de se dire qu'au final, on a quand même pas mal d'éléments pour pouvoir contrôler ce véhicule. On ne va pas tarder à rentrer à l'unité pour enfourcher les motos et partir sur une nouvelle mission. Échec. Le gendarme décide de lever le camp. À ce moment-là, il ne le sait pas encore. Mais la chance va bientôt lui sourire.